La Chine va continuer à bâtir, profitant de l'an de la réforme de la transplantation d'organes. Juan Jiefu, initiateur et chef d'orchestre de la réforme, a déclaré aux participants d'une conférence majeure à Hong Kong que le pays avait terminé la première étape d'un long voyage, mais que davantage de support était nécessaire à l'avenir. Il a fallu 10 ans à la Chine pour réaliser la première phase de sa réforme de transplantation d'organes. Mais ce fut là un tournant crucial. S'exprimant devant le congrès international de la Société de Transplantation à Hong Kong, le représentant chinois Juan Jiefu a déclaré que les efforts visant à pousser la réforme devaient se poursuivre. Nous avons entamé un très difficile voyage, une décennie. Durant l'année 2005, les changements ont débuté avec la transparence. En 2007, une réglementation du Conseil des Affaires d'État de Chine est apparue pour guider la réforme de la transplantation d'organes en Chine. Puis le 3 décembre 2014, Chine annonce, le don volontaire sera l'unique source légitime de la transplantation d'organes. Avec un système de gestion et des réglementations mis en place, le progrès est visible. Le taux de don d'organes a continué de croître depuis l'essai de don d'organes volontaires débuté en 2010. Je suis très heureux d'indiquer aux amis de la Société de Transplantation que cet élan se poursuit durant l'année 2016. Cette année verra plus de 4000 dons d'organes. Mais pour faire face à l'immense demande, la Chine doit doubler le nombre d'hôpitaux de transplantation, actuellement en nombre de 169. Et il faut davantage de coordinateurs de dons d'organes. En 2012, avant que nous arrivions, il n'y avait aucun docteur formé dans le don d'organes. Désormais, il y en a 15 qui se sont rendus en Espagne et 500 que nous formons en Chine. Actuellement, la Chine forme un total de 1200 coordinateurs avec l'aide de la communauté internationale. La nation attira également l'expérience étrangère dans l'expansion de la couverture de l'assurance médicale pour la transplantation d'organes, ainsi que la construction d'un canal vert pour la transplantation d'organes. Dans son discours, Huang Jiefu a déclaré que la Chine organisera en octobre prochain à Péding une conférence internationale sur le don d'organes. Et le pays a déjà établi une feuille de route sur sa façon d'accélérer les réformes sur le don et la transplantation d'organes.